Alors l'action qui a lieu ici, elle s'inscrit dans le complexe d'une série d'actions qui vont avoir lieu toute la semaine. Donc ça a commencé hier à Paris avec une conférence dans le quartier de la Défense. Et puis ça va se prolonger dans d'autres villes de France dans les prochains jours. A Lille, les 3 et 4 novembre avec l'action Blackout. Mais à Toulouse aussi, avec l'action Rhino Féroce. Et toutes ces actions visent à rappeler la même chose. Donc comme je le disais, c'est-à-dire la nécessité d'alerter sur le besoin de sobriété et de justice énergétique. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation où on se rend compte que le train de vie est de quelques-uns. est en contradiction complète avec la situation de la majorité de la population. Qui va subir les récessions, les pénuries énergétiques qu'on commence à constater de manière plus en plus virulente. Les semaines et les mois passants. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est exactement ce qui est écrit sur cette banderole, c'est-à-dire ralentir. Ralentir, c'est une nécessité. Ou bien périr. Périr si on continue d'adopter ce mode de vie et de consommation qui n'est absolument plus soutenable. Comme le rappellent les scientifiques, ainsi que différents corps de la société civile. Or, les mesures qui sont prises par nos gouvernants et par la classe politique actuellement ne suffisent plus. Les premiers chants qui sont lancés. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est à Grenoble. Sur le boulevard Gambetta, devant la caserne de Bonne. Deux symboles d'extinction rébellion qui viennent d'être dessinés à la craie. Par les artivistes. Bonjour monsieur. On est en direct d'extinction rébellion France, là sur le live de la page Facebook. Est-ce que vous voudriez dire pourquoi vous êtes là ? Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce ralentir ou périr qui est inscrit sur la banderole ? C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de sobriété. C'est un mot qui a été détourné de ces utilisateurs habituels. Et ce que l'on veut montrer, c'est que sobriété, une descente énergétique, il ne l'a faut. A condition qu'elle soit accompagnée d'une véritable justice énergétique, sociale. Pour que ça puisse être fait de façon ample et à la hauteur des enjeux. Et que les grosses entreprises et les plus riches montrent l'exemple. Parce que c'est bien connu, c'est quand même eux qui ont la primeur sur la dégradation de la planète. Et c'est quand même en premier aux individus qu'on demande de faire des efforts. Donc là, on est là pour manifester le fait que, non seulement il faut ralentir, sinon nous allons plus périr collectivement. Mais qu'il faut, pour les générations futures, que tout le monde s'y mette et les plus aisés en premier.